... Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à lire le son d'une nouvelle lettre. Et cette lettre est dans ce mot. Est-ce que tu pourrais me lire ce mot ? Mais pause ! Le mot était Ali. Le prénom Ali. Et le nouveau son que l'on va voir aujourd'hui est le son L, qui s'écrit avec la lettre L. Répète avec moi. Est-ce que tu connais des mots où tu entends le son L ? Mais pause et dis-moi quelques mots. Il y avait par exemple Lama, Léopard, Table et plein d'autres mots. Nous allons nous entraîner à entendre le son L, à voir la lettre L et à lire le son que fait la lettre L. Je te présente le monstre du L. Le L peut s'écrire de quatre manières différentes. En minuscule, A, tu vois, c'est juste une barre, comme le I majuscule. Par contre, le L majuscule s'écrit comme ça. On a également le L minuscule attaché au cursive et le L majuscule attaché au cursive. Sur chaque fiche, je vais te laisser les quatre écritures du L. Le mot du jour, le monstre du L, l'image du jour, en dessous la consigne et en dessous je mettrai les exercices. Et le mot du jour, c'est le mot Lama, où tu entends le son L au début. Je vais le dire tout doucement. Dans cet exercice, il y a des images. Je vais te dire le nom des images et tu vas me dire oui si tu entends le son L et non si tu ne l'entends pas. Bien sûr, tu peux revenir en arrière et mettre pause quand tu veux. Ouvre bien tes oreilles car le son L est assez court. Nous commençons avec soupe, lapin, volcan, livre, radis, tabouret, parapluie, loupe. N'hésite pas à dire les mots tout doucement pour entendre le son L. Mais pause et dis-moi où est-ce que tu entends le son L ? On entendait L dans lapin, volcan, livre, parapluie, loupe. Maintenant, il faut chercher le son L dans les syllabes des mots. Tu vois des images et en dessous des images, des cases. À chaque case correspond une syllabe. Par exemple, première image, je tape le mot éléphant dans mes mains. Fais-le avec moi. É-lé-phant. J'ai tapé trois fois dans les mains, donc trois syllabes. J'ai mis trois cases. Et il faut que tu mettes ton doigt sur la bonne case, sur la bonne syllabe où tu entends le son L. Je recommence avec éléphant. Tape avec moi dans les mains. É-lé-phant. Je le dis doucement. É-lé-phant. J'entends le son L au milieu, donc dans la syllabe du milieu, je mets mon doigt sur la case du milieu. Et tu fais la même chose pour les autres images. Nous avons Lama, téléphone, échelle, balai. N'hésite pas à taper les syllabes dans tes mains, bien sûr. Mais pause. Je corrige Lama, première syllabe. Té-lé-phone, syllabe du milieu. É-chelle, dernière syllabe. Ba-lé, dernière syllabe. Maintenant, on va s'entraîner à trouver tous les L de ce tableau dans les quatre écritures. Il y en a neuf à trouver. Mais pause. Et les voici. Avais-tu trouvé toutes les lettres ? Mais pause et vérifie. On fait la même chose, mais cette fois-ci, il y a un ou plusieurs L à trouver dans chaque mot. Mais pause, c'est parti. Ils étaient là. Vérifie que tu les avais tous trouvés. On passe à la lecture des lettres. Je te rappelle qu'il faut bien lire le son des lettres et pas le nom des lettres. Tu commences au point bleu, tu mets ton doigt là et tu vas dans ce sens. Mais pause. Je vais te les lire. Essaye de suivre avec ton doigt. Et maintenant, on va à nouveau faire des mariages de son pour faire des syllabes. Qu'est-ce que ça donne si je marie les sons L et A ? L, A, 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 L, A. Dans l'autre sens, d'abord le A, ensuite le L, A, L, A, L, A, L, A, L, A, L. Un autre avec trois sons. Et un dernier avec quatre sons. Il est très important de bien s'entraîner à lire des syllabes pour pouvoir lire des mots et des phrases. Voici les syllabes, tu vas les lire le plus vite possible, tu peux t'entraîner plusieurs fois. Tu commences au point bleu et tu vas dans ce sens, mets pause. Je vais les relire, tu peux suivre avec ton doigt. La, li, il, al, la, il, li, al, li, lila, rali. Mets pause et tu peux revenir en arrière pour les relire. Tu sais quoi ? Maintenant que l'on a assez de sons et assez de syllabes, on peut lire de petites phrases. Je t'ai écrit une phrase ici et une phrase là. En dessous des lettres, je t'ai mis des vagues pour marquer les syllabes. Les lettres en gris, ce sont des lettres muettes, ça veut dire que tu ne les lis pas, tu fais comme si elles n'étaient pas là. Et ici, je t'ai mis une image pour t'aider à lire. Une dernière chose, cette lettre est un I majuscule et à côté il y a un L minuscule. Tu vois, la lettre L est un peu plus grande. Mets pause et essaye de me lire ces deux phrases. Alors, tu es arrivé à lire les phrases ? C'était peut-être un peu difficile, c'est normal, on vient de commencer. Je vais te lire les deux phrases. Essaye de suivre. Dans cette vidéo, nous avons appris que la lettre L chante L. On se retrouve vite pour découvrir d'autres sons. Au revoir. Sous-titrage ST' 501